Bienvenue sur Fruika 0.21 sur Artix Linux chez moi, comme d'habitude nous avons vu récemment une grille plate une grille cintrée et aujourd'hui nous allons voir une grille cylindrique, mais attention avec des côtes prédéfinies il faut qu'elle fasse 100 mm de hauteur et 100 mm dans le diamètre extérieur et les trous doivent être réparti, c'est à dire je me mets en V plus O réparti dans ce sens également la même découpe ici que là vous allez voir, c'est un peu sportif, mais on y arrive je crée un nouveau document, je l'enregistre tout de suite en démo je vais dans SketchR directement je n'ai pas besoin de part design je crée une première esquisse dans le plan XY je trace un cercle que j'accroche sur le centre des coordonnées un deuxième plus petit clique droit, je sors, je sélectionne mon grand cercle je presse R où je clique là-dessus j'indique 100 mm et aussi un nom facultatif diam, underscore, c, y, l pour cylindre voilà, le deuxième cercle pareil, je presse R par contre ici, je clique sur entrer une expression où je presse égal de mon clavier j'écris CO de contrainte ou constraints en anglais et j'ai diamètre cylindre qui m'est proposé ici, il faut que je retire 4 mm dans le diamètre mais Frica dit rouspète il n'est pas d'accord parce qu'il veut savoir ce que je veux enlever donc j'enlève des millimètres là, tout est noir là, il est d'accord je valide j'ai mes deux cercles aux bonnes dimensions une deuxième esquisse à présent donc je clique dans le blanc ici ou dans le fond de ma vue 3D en XY également je trace un petit cercle un autre petit cercle je choisis le mode de géométrie donc je vais tracer un trait bleu qui va aller de ce centre à ce centre je clique droit, je sors je sélectionne cette ligne non, sans presser CTRL je sélectionne l'axe Y et je clique sur cette icône contrainte angulaire et j'indique 60 degrés maintenant je vais définir la longueur entre Y et ce point en pressant L ou en cliquant là-dessus et là je vais me référer au diamètre plutôt à la périphérie du grand cercle alors, regardez bien je clique là-dessus j'écris SK de sketch mon sketch il est là il m'est proposé je clique sur constraints et j'ai diamètre du cylindre que je vais multiplier par 3,14 par pi mais au lieu d'écrire 3,14 j'écris pi il est bien fricade il s'est calculé pi je lui indique juste pi et donc ça je dois le diviser par le nombre de trous que je voudrais alors on va dire parce que je l'ai déjà fait 80 trous parce que moi 80 trous ça allait bien je vais aussi définir la hauteur de ce point par rapport à X donc je presse I ou je clique là-dessus je passe ça en référence et j'appelle ça écart écart Y voilà je viens de penser que je n'avais pas mis de nom à cette dimension écart X donc voilà celle-ci j'en aurais besoin tout à l'heure celle-là je vais m'y référer aussi le diamètre de ces deux cercles je presse R ou je clique là-dessus et je vais me référer à l'écart X donc je clique ici j'écris Constraints puisque je suis dans le même sketch donc je n'ai pas besoin de me référer à un sketch CO Constraints Constraints j'ai l'écart X et je veux un diamètre qui fasse 90% de cette longueur donc il faudra 0.9 0.9 ça marche aussi donc je valide j'ai quelque chose qui apparemment me va pour connaître la distance entre ces deux cercles je les sélectionne je clique sur Contraintes dimensionnelles et je passe ça en référence voilà donc je peux lire ici la distance 1 mm grosso modo c'est ce que je voulais un diamètre de 3,5 mm pour les petits trous et le reste on le verra mon esquisse est entièrement contrainte je coche toujours ces deux options nous allons dupliquer ces petits trous donc je vais dans Draft je regarde ça de dessus je masque la grille je n'en ai pas besoin donc je sélectionne Sketch 001 je clique ici sur Réseau je veux un décalage en X donc ici je vais écrire je sais qu'il m'en faut 40 parce que c'est 80 divisé par 2 oui parce que c'est par paire donc ce n'est pas 80 trous mais 80 occurrences mais la moitié 40 ici dans ce sens je n'en veux qu'une et je coche Réseau de liens pas union ce n'est pas la peine ça risque de ralentir la machine donc je clique sur OK j'ai mes occurrences mes copies qui sont là reste à définir l'écart en X donc ça se passe ici intervalle X vous voyez c'est pré-rempli 100 mm je clique aussi sur Entrer une expression j'écris SK et je choisis le sketch 001 Constraints et c'est l'écart en X que je dois multiplier par 2 Enter et voilà si je regarde ça voilà c'est bon vous voyez on a décalé de 2 fois l'écart qui est là donc ça c'est très bien un petit bout de cylindre maintenant je vais dans l'atelier Part je sélectionne Sketch je clique sur Extrusion créer le solide et cocher la hauteur 10 mm par défaut me va très bien je sélectionne cette extrude Length Forward donc la hauteur par défaut c'est 10 mm je vais cliquer sur l'icône entre une expression je presse égal je tape SK je sélectionne Sketch 001 Constraints l'écart Y m'intéresse OK je clique gauche ici je presse Enter et j'ai un petit bout de cylindre je peux donc sélectionner la face externe de ce cylindre je vais dans l'atelier Curves et certains l'auront deviné je vais cliquer sur l'icône Sketch on Surface Sketch on Surface apparaît et je dois lui indiquer quelle forme 2D je veux projeter sur cette surface donc ce sera ça ça sera le Array donc Sketch on Surface on a quelque chose comme Extra Object ici je clique sur les petits points Array OK je presse Enter et j'attends voilà je regarde ça je presse 3 ou je clique là dessus pour voir ça du côté droit vous voyez on est centré par rapport au petit cylindre on a la hauteur du cylindre qui correspond à l'entraxe entre ces deux cercles un mot encore important au sujet de cet arrêt cette copie matricielle vous avez vu on avait indiqué 40 occurrences c'est à dire les 80 trous au total divisé par 2 puisqu'on avance par paire donc nous allons nous amuser et nous allons ramener ça en 39 vous voyez il manque deux petits cercles donc ça c'était bon ça c'était bon on a même si je regarde ça du côté droit on a même le bon écartement c'est très bien par contre je n'ai pas le droit de faire ceci d'écrire 41 je peux le faire provisoirement pour voir effectivement ça chevauche c'est très bien mais si je laisse 41 ici le reste des opérations l'épaisseur etc le slice apart ne marchera pas donc il faut impérativement le nombre maximum ici qui va bien c'est à dire 40 comme ceci opération suivante je sélectionne sketch on surface et cette fois-ci je crée une épaisseur pas comme je l'ai fait dans mes vidéos précédentes un offset plus une épaisseur mais juste une épaisseur alors ici pendant que je préparais il fallait toujours j'indique moins 2 mm ici ce sera 2 j'ai essayé voilà pour que ça aille dans le bon sens autrement ce sont les mystères de fricade je ne sais pas pourquoi d'un travail à l'autre il faut mettre plus moins voilà l'essentiel c'est que ça marche arrivé à ce stade je vais dans l'atelier part je sélectionne mon extrude contrôle maintenu mon sketch on surface et je clique sur slice apart là j'attends un petit moment parce que le miracle s'opère je déroule je déploie mon exploded slice je clique sur mon premier slice c'est ce que je veux garder donc je sélectionne le suivant je vais tout à fait en bas je presse majuscule je sélectionne le dernier et je supprime en pressant sur la touche suppression de mon clavier à ce stade là j'enregistre parce que je n'aimerais pas perdre ce que j'ai déjà obtenu et j'ai la moitié de mon de mes petits trous donc il va falloir dupliquer alors pour dupliquer je pourrais tout simplement sélectionner mon slice et créer une mise en miroir dans le plan XY on peut c'est un peu plus lourd mais bon moi je préfère je préfère utiliser quand je peux créer un lien à quelle vitesse à la vitesse de l'éclair donc mon lien il est là si j'ai grandis vous voyez il y a une toute petite flèche là c'est une flèche le petit truc blanc là ça veut dire que c'est un lien c'est un peu petit mais il n'y avait pas beaucoup de place ici donc je sélectionne mon slice et je vais le pivoter à 180 degrés donc là il a tourné autour de l'axe Z comme s'il y avait un axe au milieu donc on ne voit encore rien on ne voit encore rien par contre je vais changer les axes le Z je le passe en 0 donc je l'inactive et Y je le passe en 1 ça veut dire qu'il est actif alors là je suis bien sauf que moi je veux mettre ça là au dessus pourquoi ? si je presse AC mais en clavier les axes de coordonnées sont là vous voyez le plan XY il est là donc je vais monter cette partie donc je la sélectionne je vais dans position l'axe Z dans le sens Z je clique sur la petite icône bleue toujours je me réfère à sketch 001 constraints écart Y que je multiplie petit asterisque du clavier fois 2 Enter je vais regrouper ces deux éléments ces deux solides dans enfin solides ça c'est plutôt un lien dans ce qu'on appelle un composé donc mon composé il est là et je vais en créer un autre réseau donc je sélectionne compound je clique de nouveau sur réseau ici je vais dupliquer en Z dans ce sens je vais empiler je vais empiler dans ce sens donc ici pour l'instant je vais mettre 10 pareil ici toujours attendez il veut bien réseau de lien réseau de lien voilà mais il y a un son là il suffit de définir là le bon espacement en Z donc ça se passe dans intervalle Z ici c'est pré-rempli aussi je clique j'indique SK de sketch je me réfère à sketch 001 constraints l'écart Y que je multiplie par 2 également parce qu'on marche par paire Enter et voici et voilà que j'ai déjà un début de grille circulaire maintenant il faut une grille à la bonne hauteur parce que là c'est une moitié de grille je regarde de dessus donc je clique là dessus j'enlève la grille j'en ai pas besoin et je vais créer un cercle on n'a pas l'habitude de créer des cercles dans Draft du moins moi donc je clique sur cercle et je ne passe pas dans ma vue 3D pour que je garde les zéros ici sinon j'annule et je clique sur Entrer le point là je suis centré mon cercle il est centré je vais un peu au-delà je reclique et j'ai eu un cercle qui est apparu je presse 3 de mon clavier mon cercle il est bien aligné avec le bas avec mes axes de coordonnées je vais pouvoir en créer un cylindre dans Part je le sélectionne je clique là dessus et j'indique 50 mm je presse Enter et j'ai un grand cylindre alors je ne vois pas ce qui se passe dedans alors je le sélectionne je clique sur mon icône miraculeuse c'est une macro qui s'appelle Toggle Draw Style Optimized installé là outil gestionnaire des extensions elle est vraiment pratique même indispensable je dirais vous pouvez même définir un raccourci clavier moi j'en ai un voilà et donc mon cylindre devient transparent enfin je l'ai en mode filaire je peux à présent ajuster le nombre d'éléments en Z de mon array j'en avais mis 10 je vais incrémenter à 11 je presse Enter et on pourrait dire que c'est bon mais non ce n'est pas bon parce que si j'agrandis vous voyez encore un petit vide donc comment vais-je faire je vais ajouter ici une occurrence 12 j'attends voilà là c'est bon maintenant ce qui dépasse il faut le couper et ben c'est là que notre cylindre va nous aider je sélectionne d'abord le cylindre et ensuite l'arrêt attendez je vais faire l'inverse vous allez voir je suis dans part je sélectionne l'inverse ce qui n'est pas bon l'extrude ensuite et je vais créer cliquer sur intersection et ça rate alors moi quand je fais des essais je me suis dit ça y est tout est foutu ben non ben non encore un mystère je sélectionne d'abord ce qui est à l'extérieur contrôle maintenu ce qui est à l'intérieur et je clique sur l'icône intersection et je vais aller promener le chien l'opération s'est terminée si on n'a même pas pris 10 secondes j'aurais pu rester en ligne j'ai mon commande qui est là si je fais apparaître mon arrêt qui est à l'intérieur barre d'espacement vous voyez je dépasse donc ça c'est bon c'est la moitié de ma grille et ici vous voyez là-haut le petit bout c'est ajouté même très bien vous voyez c'est ajouté on a la belle courbure qui continue ici ça c'est très bien donc il va falloir dupliquer ce solide ce commande alors comment faire là aussi on pourrait dire oui je crée une symétrie en xy et c'est bon alors là je ne vous le conseille pas ça dure longtemps 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 alors qu'en cliquant sur créer un lien c'est instantané je sélectionne donc mon lien qui est là là aussi il y a une toute petite flèche on ne la voit pas je fais comme avant je clique sur placement j'indique 180 degrés je change l'axe Z je le mets à 0 et Y je le mets à 1 et voilà que votre grille est terminée que notre grille est terminée je vais lui donner la couleur que j'avais mise dans l'aperçu voilà et on a une belle grille aux bonnes dimensions elle fait 100 mm de diamètre 100 mm de hauteur je peux même la mailler pour ceux que ça intéresse le maillage et bien c'est très facile vous sélectionnez les deux moitiés vous allez dans l'atelier Mesh vous cliquez sur l'icône créer un maillage à partir d'une forme ou même de deux formes vous voyez vous choisissez le mode standard 3 mm 3 degrés ça passe très bien je l'ai déjà fait j'attends que ça se fasse je masque mes solides je fais apparaître mes maillages vous voyez même si j'ai engrandi les facettes sont très petites je crois qu'il n'y a pas de problème pour un trou qui fait 3,5 mm je crois que c'est très bon à partir de là je peux sélectionner mes deux maillages qui sont là je presse CTRL plus E ou fichier exporté je sélectionne STL Mesh ici je donne un nom et je termine le nom par .STL l'extension de fichier est indispensable sinon ça ne marche pas j'enregistre il me dit que ça existe déjà j'écrase voilà je vais dans le dossier où se trouve le STL je peux le sélectionner je peux le trancher avec Cura avec Prusa Slicer chez moi et je peux imprimer cette grille je vais revenir ici je supprime mes maillages je fais apparaître mes deux commandes voilà c'est très bien V plus P pour voir ça en perspective voilà j'ai été une nouvelle fois heureux de vous montrer comment créer quelque chose sans trop alourdir le fichier parce que je ne voulais pas dit mais si j'enregistre ce fichier que je regarde son poids ça taille 1,2 mégaoctets pour 1840 trous j'ai calculé 1,2 mégaoctets je crois qu'on est dans les clous j'ai été heureux donc de vous montrer tout cela et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos